La mise en ligne d'un nouveau chapitre La mise en ligne d'un nouveau chapitre La mise en ligne d'un nouveau chapitre qui verra le jour ultérieurement un chapitre plus spécialisé et en même temps je ferai également, je le dis dès aujourd'hui, un chapitre à l'envers, au contraire, à l'inverse, je veux dire, plus simple, qui va s'adresser à des jeunes, à des très jeunes qui entreprennent l'étude du piano. Donc je laisserai de côté les clés d'hut, etc. et je me consacrerai à la lecture du piano. Bon, bref, trêve de bavardage, revenons à notre sujet. Je propose donc un chapitre de lecture, d'apprentissage de la lecture des partitions. Alors, je vais simplement le décrire rapidement, en quelques mots. Il est tout d'abord constitué de sept unités. Sept unités qui seront, auxquelles s'ajoindront une huitième par la suite et éventuellement une neuvième unité. Chaque unité, alors les sept unités sont déjà filmées, elles vont être mises en ligne tous les quinze jours. Donc on commence à partir de ce dimanche 22 juillet, où la première unité sera mise en ligne. Chaque unité comprendra une bonne dizaine de vidéos. Alors, je dis très rapidement de quoi il s'agit. Il y aura quatre unités, quatre, pardon, alors parlons très précisément, quatre vidéos, qui seront des vidéos de lecture proprement dites. De lecture, j'ai envie de dire de lecture sèche. Évidemment, je parle beaucoup, j'explique, je donne beaucoup de précisions, mais néanmoins, il s'agit de lecture. C'est-à-dire de cette lecture solfégique traditionnelle, consistant à repérer les notes sur la portée, tout simplement. Alors, de différentes manières, avec des commentaires, avec des lectures verticales, c'est-à-dire des lectures harmoniques, l'essentiel étant de la lecture horizontale de la lecture mélodique, mais des mélanges de clés, des alternances de clés, des clés simultanées, etc., des lectures de notes par groupe, par petits groupes de trois, quatre, cinq, six notes, etc., avec beaucoup de commentaires. Mais néanmoins, il s'agit de lectures pures, si j'ose dire. Donc, quatre ou cinq, par exemple, dans la première unité, il y a cinq vidéos de ce type, qui durent chacune, je ne sais pas, une demi-heure, par là, 40 minutes, je ne sais plus très bien, peu importe. Ensuite, chaque unité sera composée, ensuite, de vidéos de lecture, cette fois-ci, de lectures que j'appelle des fois incarnées, c'est-à-dire concernant la musique, des éléments réellement musicaux. Donc, il va y avoir des petits textes, bref, à une seule voix, c'est-à-dire des motifs musicaux, dans des tonalités données, c'est-à-dire que la lecture ne sera plus simplement Do, Sol, Fa, Mi, etc., ce qui est une étape importante et absolument indispensable, parce qu'il faut prendre le temps de prendre tous ces points de repère. Mais là, dans les motifs, il y aura un contexte musical, enfin, pas un contexte, ce sera un élément musical, dans une tonalité donnée, Do majeur, Fa majeur, Fa mineur, etc., toutes les tonalités, ou presque, y passeront. Enfin, oui, toutes les tonalités, parce qu'au cours de toutes ces vidéos, on passera forcément par toutes les tonalités. Donc, des textes seront proposés, c'est le cas, dans la première unité, où il y a des textes en Do majeur, Do mineur, Fa majeur, Fa mineur, Sol majeur, Sol mineur, Mi, Ré, etc. Et puis, dans cette première unité, par exemple, il y aura des textes à deux voix. Alors, ces textes à deux voix sont extrêmement brefs, mais ils me permettent de détailler une lecture à la fois horizontale et verticale. C'est-à-dire que chaque voix est lue linéairement, c'est-à-dire de manière horizontale, de manière mélodique, et en même temps, il y aura une lecture verticale. Je fais une lecture verticale de bas en haut, où les deux voix sont prises en compte simultanément. Bien. Alors, ensuite, dans toutes les autres unités, la deuxième, la troisième, la quatrième, cinquième, sixième et septième, on retrouvera les vidéos de lecture pure, c'est-à-dire indépendamment de leur contexte musical, qui me permettent de refixer tous les repères et d'exercer, d'assouplir la lecture. Puis après, viendront systématiquement les vidéos de lecture de textes musicaux, à la fois très simples, à deux voix, mais également trois voix, puis quatre voix, pas mal de textes à quatre voix, je montre quatre voix, où je ferai à chaque fois la lecture horizontale de chaque voix et la lecture verticale des quatre voix simultanées, ou éventuellement de voix deux par deux, comme je le fais souvent et que je l'évoque souvent dans les cours d'écriture, c'est-à-dire basse tenor, basse alto, basse soprano, voix du bas, etc. Bon, voilà. Et puis, viendront également, parmi, dans toutes ces vidéos, sont insérées dans la deuxième unité, troisième unité, etc. Je ne peux pas faire le détail ici, ce serait long et surtout très ennuyeux. J'aborde des textes un peu plus complexes, surtout dans les vidéos ultimes, les dernières vidéos, les dernières unités, pardon, cinquième, sixième, septième unité, où j'aborde, par exemple, le début, je donne un exemple comme ça, le début du Requiem de Mozart, où je lis les cordes très précisément et les quatre instruments avant qui jouent avec les cordes, en séparant d'une part les instruments avant, d'autre part les cordes. Donc ça, c'est une lecture déjà assez évoluée, évidemment, auquel je mêle une très, très brève analyse, puisqu'on ne peut pas vraiment lire sans comprendre un minimum, sans faire de l'analyse précisément, mais sans comprendre un minimum l'étonnant et aboutissant des éléments d'écriture. Donc, par exemple, le début du deuxième mouvement de la symphonie de Schumann, de la deuxième symphonie de Schumann, en huit mineurs, etc., des textes comme ça, des textes plus ou moins importants. Voilà. Et j'aborde donc, c'est donc, ce que je vais dire, c'est donc une initiation à la lecture de l'orchestre. D'une part, l'initiation à la lecture à quatre voix, évidemment, et puis à la lecture de l'orchestre, qui viendra après, qui sera développée, là, qui est ébauchée, mais qui viendra après, dans un chapitre ultérieur, qui paraîtra dans quelques mois. Il me faut quand même le temps de produire ces choses, de les organiser. Alors maintenant, petite précision, puisque je disais que je m'adresse essentiellement, bien que je m'adresse à tout le monde, mais essentiellement à ceux qui sont intéressés, ceux et celles qui sont intéressés par l'écriture musicale. J'introduis dès le début, je dis bien dès le début, dès la première leçon, où je lis trois notes, la toute première unité, je commence par le dos central, je lis la note du dessus le ré, la note du dessous le si, qu'on se rassure, je lis beaucoup plus après, mais c'est pour dire que je commence à zéro. Je pourrais m'adresser, en général, les gens qui regardent ont déjà une notion de lecture, mais on pourrait commencer ce chapitre en ne connaissant absolument rien de l'écriture musicale, je veux dire de la notation musicale. Je disais donc que je commence dès le début par trois clés, et je reste dans tout ce chapitre avec trois clés. Je fais donc lire très bien la clé de sol, bien sûr, très bien la clé de fa, ensuite j'associe bien sûr dans le système clé de sol, la clé de fa, qui est le système du clavier, j'associe la clé de sol et la clé de fa donc, mais je fais lire en même temps la clé, j'aborde la lecture en clé du troisième ligne. Je rappelle que la clé du troisième ligne est très importante dans l'écriture du quatuor, du quatuor à corde d'une part et du quatuor d'orchestre, puisque l'alto, en tant qu'instrument, je ne parle pas de la voix, je parle de l'instrument, est toujours écrit en clé du troisième ligne. Donc si on veut lire la moindre partition d'orchestre, si simple soit-elle, on a l'ensemble des quatre portées des cordes et on a premier violon, deuxième violon et la troisième portée en partant du haut, c'est la portée des altos écrite en clé du troisième ligne. Donc il est absolument, pour ceux qui se destinent à l'écriture et qui souhaitent progresser dans cette discipline, il est absolument indispensable de maîtriser la lecture de la clé du troisième ligne. Voilà. Alors après, je ferai, n'en parlons pas trop maintenant puisque c'est le futur, donc ça n'est pas encore une réalité, mais ça le viendra, ça le viendra très vite, les mois passent très vite, les semaines et les mois passent très vite, mais jamais, je serai amené à faire un chapitre plus spécialisé d'initiation, je dis bien d'initiation, à la lecture de l'orchestre. Et donc il y a le problème, un des problèmes absolument importants, c'est la maîtrise des clés, de toutes les clés pour les fins de transposition. Donc j'évoque dès les cours que j'ai fait ici, la transposition, mais je ne l'aborde pas vraiment. Attention, les clarinettes, on le sait, les corps ne sont pas écrits avec les notes réelles, mais les notes de transposition, peu importe, je ne vais pas faire le cours maintenant à ce sujet. Alors je voudrais aussi terminer en mettant en garde, je voudrais faire deux remarques, je voudrais mettre en garde que ce chapitre ne résout pas tous les problèmes de lecture, bien évidemment. Mon but est de donner quelques outils pour démarrer la lecture dans de bonnes conditions, en évitant les lacunes, les mécompréhensions, les éléments vagues qui peuvent subsister pendant de nombreuses années. Donc ça, j'essaie de fixer un certain nombre de choses, je donne quelques clés essentielles, c'est le cas de le dire, quelques clés essentielles de lecture, quelques repères essentiels, ensuite je donne des exemples, je le dis avec des motifs, avec des textes à deux voix, trois voix, quatre voix, des vrais extraits musicaux, mais attention, tout ça ne résout pas complètement le problème de la lecture, la lecture se fait dans le travail instrumental, entendons-nous bien, on ne peut pas faire l'économie d'une vraie pratique musicale. Qui veut écrire, se lancer dans l'écriture musicale doit être musicien, c'est-à-dire également pratiquant un instrument de musique, évidemment, essentiellement, tous les instruments, évidemment, et je les loue avec toute la force qui m'est possible, que ce soit les instruments avant, les cordes, violon, alto, violon, sel, contrebasse, les vents, clarinette, hautbois, basson, corps, trompette, trombone, et j'en passe, et des meilleurs, tout ça est très important, il y a aussi un instrument qui est complémentaire au travail de l'écriture, c'est le clavier, donc il faut connaître aussi le clavier. Donc ce que je vais dire, c'est que tout ce chapitre d'écriture ne se substitue pas, bien évidemment, il donne quelques clés essentielles, mais il ne se substitue absolument pas à une vraie pratique musicale. Bon, ça c'est vraiment une chose très très importante, je tenais à le dire. Et je tiens à dire aussi, c'est dans la même foulée, dans le même propos, que j'ai produit, moi, ce travail, je n'ai fait qu'une partie du chemin, il faut que ceux qui travaillent, qui lisent, qui lisent, pardon, qui visent, qui visualisent ces vidéos, effectuent le travail de manière approfondie. J'ai fait une partie du chemin, c'est aux spectateurs de ces vidéos de bien accomplir l'autre partie. Le travail ne se fera pas seul. Il est facilité, bien sûr, par le fait que je suis là en personne, et que je montre les notes, que je les lis, bien sûr, mais il faut pas mal le pratiquer, pour assimiler toutes les notions qui sont exposées dans ces vidéos. Donc, voilà, je termine là. Je souhaite un très bon travail à tous, et je suis très content de l'avoir fait. Je dis une dernière petite chose, j'ai hésité avant de le faire, j'ai hésité pas mal, en me disant dans quelle équipée je me lance, etc. Ça me semblait parfois trop loin de la musique. En effet, c'est difficile de produire, quand on est musicien, des vidéos où on lit Do, Mi, Sol, Fa, comme ça, parce que ça, c'est quand même un peu loin de la musique. Mais encore une fois, il est indispensable de le faire. Il ne faut en aucun cas prendre ça comme une fin. C'est vraiment un moyen de fixer toutes ces bases. Donc, je conclue en exprimant mon contentement, enfin, ma joie, le mot joie, évidemment, est un petit peu fort, enfin, ma satisfaction d'avoir produit ce travail. Et je souhaite bon travail et bonne utilisation, surtout, de ces vidéos que je souhaite les plus profitables possibles. Voilà. Bon, me revoilà. Pardon, pardon, pardon. Je reviendrai parce que j'ai tout simplement oublié un élément absolument essentiel, c'est de signaler que toutes ces vidéos de ce chapitre dont je viens de parler, et notamment, donc, la première unité, sera visible uniquement sur le site gradousaparnassoum. Donc, il faut se connecter au site, je le redis, gradousaparnassoum.fr. Voilà. Néanmoins, les deux premières vidéos qui sont des vidéos hors unité, qui sont des vidéos de présentation de l'écriture des notes, tout simplement, je prends, je pars bien des éléments les plus essentiels, l'écriture des notes, mais plus importante l'écriture des notes que tout le monde connaît quand même, je parle des clés. Je fais un exposé sur les clés, sur les sept clés, sur le choix des clés de lecture. Voilà. Il y a une autre petite présentation sur d'autres choses qui sont les dos, les trois dos de repérage. Donc, voilà. Ces vidéos-là sont de toute façon visibles sans aucun problème sur la chaîne, mais l'ensemble des unités sera visible sur le site. Donc, à très bientôt, rendez-vous sur le site gradousaparnassoum.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada